Allez salut, 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 voilà, moi c'est monsieur le Resort 225, donc aujourd'hui je vais essayer de répondre un peu au questionnaire des mathématiques en ce qui concerne l'histoire numérique, voilà. Mais pour l'instant je voulais vous m'excuser pour le temps que j'allais vous répondre, mais je m'excuse là auprès de tous ceux qui vont écrire sans réponse, et voilà, c'est cela. En fait, ce mois, je n'avais jamais essayé de passer, donc on va essayer de faire ça avec fond. Donc on va commencer avec tout l'actuellement, aujourd'hui je donne une suite en termes de convergence. Voilà, donc pour ce qu'on va faire, il ne faut pas dire que c'est le cas de première année où on a des BTS en RT, l'IDA, voilà. Donc, parce que vous allez devoir utiliser les principaux d'une d'alembert ou de kochi. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre en compte en utilisant les principaux d'une d'alembert, voilà. Donc, suivez très bien et on... Donc, voilà, pour tous ces suiveaux, comment est-ce qu'on va faire ? On va utiliser d'abord, je vous ai déjà parlé du principaux d'alembert. Donc, d'alembert, je vais utiliser d'alembert, c'est très simple. Il faudrait, par exemple, que nous nous considérions, par exemple, comme ça, une fonction. Donc, si par exemple, soit AN, égal à N, soit M, soit M, soit M, soit M, soit M. Donc, il faut considérer ça par exemple. Donc, le principe d'alembert dit quoi ? Le principe d'alembert dit que si, par exemple, si vous faites une fonction en termes de limite, la limite lorsque N est envers l'infini, parce que N est envers l'infini, pourquoi ? Donc, on va utiliser AL1 sur AN, et que vous trouverez un élément par exemple M. Si le L est, par exemple, référé à M, ça veut dire que la suite de là, la sommation, c'est le somme de suite qu'on veille. Mais, le cadre d'alembert, ça dit veille. Donc, c'est ce que... Donc, ici, on a soit A1, on a l'alembert, ou l'alembert, ou l'alembert, ou l'alembert de ça. Donc, nous allons quoi ? Nous allons traverser l'alembert, limite. L'alembert, lorsque N est envers l'infini, de A1, plus 1, sur A1. Voilà. Ça, je me trouve, par exemple, ici, A1, plus 1. Lorsque, on est A1, plus 1. Donc, ça fait quoi faire ? Ici, la limite, lorsque N est envers l'infini, de... 1, plus 1, sur A1, plus 1, sur A1, plus 1. Et, juste en bas, ça va, c'est A1 qui est là. C'est A1 qui est là. C'est A1, plus 1, plus 1, plus 1. Voilà. Ça, par exemple. Donc, on va essayer de transformer là. Ça nous envoie. Ça nous envoie. Ça nous envoie. Ici. La limite. Lorsque N est envers l'infini, de 1, plus 1. Ça nous envoie. On va trouver là-dessus. N, plus 1. On va trouver là-dessus. N, plus 1. On va trouver là-dessus. N, plus 1. Voilà. Que je multiplie par ce qu'il y a là-bas. Ça s'appelle N, plus 1. Ça s'appelle N, plus 1. Ça s'appelle N, plus 1. N, plus 1. Voilà. Donc, essayez de nous. Je veux bien voir. Donc, ici, directement, qu'est-ce que se passe ? On va essayer de simplifier quelques éléments. Parce qu'ici, N parturiel. Après, le parturiel, c'est un élément qui se trouve. C'est une façon d'expression. Donc, ici, ça va voir. Ici, ça va faire limite. Lorsque N est envers l'infini. Le N parturiel, comme il y a déjà N parturiel ici. N, plus 1 parturiel. Ça va faire N, plus 1. Comme ça. X N, plus 1 parturiel. On peut aller là. Comme il n'y a N ici. On peut stopper là. Pour pouvoir s'attraper. Et ici, on à quoi ? On a N, plus 1. Voilà. Maintenant, N 1. X N, plus 1. Donc, il y a vraiment. Donc, fois combien? Fois, ici. N, plus 1 parturiel. Découtons, ici, on roule la. Donc là, ça va partir avec ça, voilà, ça nous reste par exemple là, c'est qu'à la limite lorsque n tendre l'infini de n plus 1 sur n plus 1, est-ce faisant combien ? Est-ce faisant n ? Donc ici, directement, ici, directement, il y a aussi ces objets, les objets sont là, donc je vais essayer de faire ça, donc je vais simplifier, parce que c'est un objets avec 1 ici, voilà, c'est un objets avec 1 ici, et là, fois maintenant, n ça, voilà, ça nous donne la limite lorsque n tendre l'infini, n est-ce faisant n plus 1 sur n plus 1, n plus 1, voilà, l'autre, donc on reste par là, Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? En tant qu'il y a, il n'y a rien ici, il n'y a rien, donc on peut le faire sans, on peut juste mettre la solution, en expliquant, l'infini de n plus 1 sur n plus 1, tout ça, est-ce que vous en avez ? Voilà, donc, comme vous le voyez, on est là, donc là, si on regarde bien, vous faites la limite dans les normes, combien il y a, combien il y a de n plus 1, on doit faire après la loi à la question s moins z, Et là, on va faire après la loi à la question s moins z, voilà, même, on va juste faire au lieu de ces ballets, donc, ce qui se passe, c'est quoi ? Tu peux ajouter plus 1 ici, plus 1 là, et moins 1, voilà, pour ce que tu vois, ça fait une limite, lorsque n est envers, euh, quand ça va donner quoi ? Donc, ça va donner, donc, oui, c'est différent, c'est différent ici, c'est différent ici, c'est différent ici, c'est différent ici, nous savons quoi ? Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, limite, lorsque n est envers, je dis, tu vois, de n plus 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1, tout ça, Voilà, donc, on aura quoi ? On aura ici, on aura ici, qui est égal à quoi ? Qui est égal à, limite, lorsque n est envers, infini, de n plus 1, moins 1 sur n plus 1, Voilà, donc, c'est ce que vous voyez bien, c'est ce que vous voyez bien là, maintenant, nous avons une formule, on ne te dit pas, nous avons une formule qui dit, euh, j'essaie de vous expliquer un peu la formule, voilà, c'est ici, vous pouvez faire un peu, là, vous demandez, n'essayez pas de faire la limite dans la même capacité, il y a l'a et l'a, voilà, donc 1, est-ce que ça, infini, c'est une formule, n'est fait pas ça, donc, ce que vous voulez faire, c'est quoi ? C'est, de, de construire cette formule, vous le savez bien, voilà, limite, lorsque n est envers, l'infini, de, de, par exemple, 1, 1 ou moins, de 1 plus 1 sur n plus, dans x, par exemple, Donc, il y a l'un, il y a l'un. Voilà, ne utilisez pas ça, c'est ici, il y a l'un. Voilà, donc, c'est, c'est aussi, il y a l'un, alors, l'unique de notre pied, bon, il veut, il ne faut pas trop faire ça. Donc, il y a l'un. Donc, pour rapport à ça, parce que non ça, on va essayer de faire le faire. Maintenant, on regarde ça, maintenant le mouvement qui est là, le mouvement qui est juste là, doit apparaître là, comme vous voyez, ou bien, vous l'effet sur les messe. Donc, le numéro qui est là, son inverse va se situer là, on va utiliser ça. Donc, nous allons réveiller ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne que la loi, limite, lorsque n'est envers le fini, tu vois ? De 1, moins, on se situe 1, plus 1, et allez bien, on se situe là, on va mettre jusqu'à la inverse, c'est qu'on va se faire, moins, n, plus 1, il y avait déjà un n ici, or, lui, il est là, donc on se situe là-bas, par son inverse aussi, qui est n plus 1, et avec n qui est là. Voilà, donc directement, si vous voyez bien, la partie qui est là, toute la partie qui est là, voilà, on fait la limite qui est là, qui est là-bas, 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 qui est là-bas ici, vous comprenez ? Voilà, ça, c'est une limite en égalité. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir juger, de pouvoir trouver ça. Voilà. Or, limite, lorsque, par exemple, n prendrait l'infini, du droit de, moins, n1 sur, n plus 1, c'est égal à quoi ? Regardez bien. Alors, après, il faut diminuer cette n chez n, il faut laisser n chez n, donc ça fait 1, donc, ça fait, moins 1. Vous savez quoi ? Ça veut dire que, en réalité, tout ça, c'est égal à quoi ? E, le droit de moins 1, c'est déjà là, 1 sur 2. Étant donné que, le droit de moins 2, c'est égal à 1. Donc, directement, ici, on dirait que, notre atteinte là, alors, à 1, on converge. Comment vous dites ? Donc, à 1, on converge. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Et, on va essayer de le faire pour la deuxième série. Voilà. Donc, la deuxième série, vous voyez, ça vous voyez bien, la deuxième série. Qu'est-ce que je vais faire ? Beaucoup de facilement. 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 La deuxième série, on a quoi ? On a la somme, on a B. D. D, on a quoi ? On a la somme de... La somme de N, on va te dire, non ? Suive. Suive. A. S. N. Suive. A. S. N. Suive. A. S. N. Donc, soit, a, F. N.етр algметrique. VN1 plus 1 égale à quoi ? On a là, VN1 plus 1, on a fait VN1 plus 1 Voilà, donc si il fait VN1 plus 1 sur VN1 plus 3 Alors, la limite, parce que VN1 plus 1 sur VN1 plus 3 Donc ça, c'est ça Donc c'est comme si il faisait VN1 plus 1, on a fini de VN1 plus 1 En tout cas, on a suivi A, VN1 plus 1 C'est comme si c'est une 1 sur la face à l'autre On a le même plus 1 fois l'inverse de ça L'inverse de VN1 à VN1 plus 1 sur VN1 plus 1 Voilà, donc c'est l'inverse Donc je l'ai dit très bien que c'est la même chose Donc c'est en tout cas, notamment la limite L'inverse de VN1 plus 2, ici, c'est la même chose L, ça fait VN1 plus 1 ici De quoi ? De VN1 plus 1 sur A dans VN1 fois A Voilà, ça fait A dans VN1 plus 1 fois Ici, A dans VN1 plus 1 Voilà, et ça, on peut parler ça, on peut parler ça On peut finir ça, on peut finir avec ça Donc directement, on obtient la limite de ce que l'inverse On peut obtenir directement Limite Donc ça nous donne quoi ? Ça nous donne quoi ? Ça nous donne Ça nous donne, non ? La limite de ce que l'inverse Donc on peut finir, il n plus 1 sur A Il y a N1 plus 1 sur A Voilà, dans le cas de la grandeur Ici, lorsque l'inverse de VN1 plus 7 L'inverse de VN1 plus 7 L'inverse de VN1 plus 7 Donc ça nous donne donc le chiffre de 9 Plus le définit Donc directement, ce que l'inverse Donc ça nous donne La suite que la suite qu'elle a La suite VN1 Ou bien la sommation qu'elle a Voilà, cette suite de série A et N1 plus 1 Ça Ça fait quoi ? Ça Diverge Voilà Tout le temps Diverge entre Alors merci Et J'espère que vous avez bien suivi Si vous avez des questions Vous pouvez Regardez juste à gauche Il y a Mon contact Vous pouvez me contacter Et Un peu plus parce que moi Voilà L'inverse de VN1 Je vais vous expliquer Merci Et À plus VN1 Les C'est Enям Sous-titrage ST' 501